salut salut sur cette vidéo je vais vous montrer comment installer de car donc on va je vous présenter tout d'abord l'application dans quelques mots donc de coeur c'est une plateforme ouverte pour le développement la livraison l'exécution d'applications donc il vous permet aussi de désassocier ou bien dissocier votre application de votre infrastructure afin de que vous puissiez livrer rapidement des logiciels donc tout d'abord on va commencer par faire une installation de de car donc je vous invite à lancer votre navigateur préféré et vous allez sur la barre d'adresse pour taper de car point comme tout simplement et vous validez donc la solution et les elle est présente pour plusieurs plateformes donc comme vous voyez ici donc pour apple apple chip et linux windows aussi donc il suffit seulement que vous choisissez la version de système que vous avez tout simplement pour lancer l'installation tout d'abord je vais procéder pour une installation windows donc il suffit seulement que vous faites download windows comme vous voyez ici donc et après après vous pouvez le l'enregistrer là où vous voulez pour lancer l'installation donc que ça soit sur le dossier téléchargé ou bien vous pouvez sélectionner un dossier donc je vais le laisser sur dossier téléchargé je passe en quelques instants comme vous voyez donc quand vous lancez deux cartes desktop windows donc il va vous télécharger le package complet donc et après lors de l'installation c'est l'assistant d'installation qui va choisir est ce que vous avez la version 64 8 ou bien 32 8 pour avoir une version adéquate à votre système bien sûr donc ça demande quelques instants pour se télécharger ça dépend de la vitesse d'internet que vous avez est aussi le la puissance de votre ordinateur donc on voit ici donc que le téléchargement bien de s'achever donc on repassionner le temps que la vérification d'antivirus et après tout simplement que ce soit qu'on passe par ici et après on peut atteindre le répertoire téléchargé à partir d'ici comme ça et après un clic droit de la soirée et après exécuter autant qu'administrateur donc tout simplement on valide par lui pour avoir l'autorisation de l'exécuter bien sûr et après qu'on voyait donc l'assistant d'installation de docker se lance donc on va patienter quelques instants donc la vérification du pack donc on vous voyez donc on va installer le wsl qui va nous permettre d'installer des images du système etc donc on aura besoin bien sûr et aussi donc ajouter un raccourci au bureau tout simplement donc on valide donc toutes les pas qui sont en train de de se décompresser pour s'installer sur le pc bien sûr donc on vous voyez après l'achèvement de l'installation est suffisamment que vous cliquez sur claude un restart et voilà après un redémarrage du système donc vous aurez cette fenêtre donc de caractère service un grime donc c'est pour pour s'enregistrer bien sûr donc il faut accepter on sera redirigé donc vers le 2,4 disc top donc on voit ici donc vous avez le 2,4 disc top qui en cours de chargement bien encore de démarrage donc le wsl 2 installation est complète donc l'installation est complète du wsl donc il suffit seulement que il faut redémarrer le système pour compléter les mises à jour nécessaires donc ce que docker va essayer de faire ici c'est ici donc je je vais vous montrer ce soit été sur programme et fonctionnalités pendant d'autres générations anciennes version et après programme et fonctionnalités bien à jour programme et fonctionnalités c'est ici et après ici c'est activé désactiver fonctionnalités windows donc il va essayer d'installer ce composant et le mettre à jour c'est le sous-système sous-système windows pour unix ici donc il vient de le mettre en place pour qu'il soit actif sur windows bien sûr donc ce composant là il permet de faire des installations unix donc sur windows tout simplement ou bien utiliser carrément des commandes linux sous un système qui est installé sous windows bien sûr donc je ferme ceci aussi une autre chose donc pour savoir est ce que la virtualisation marche sur votre ordinateur donc tout simplement et suffisamment que vous faites vous allez sur contrôler à supprimer et après gestionnaire des tâches et après vous allez sur performance voilà processeur virtualisation et si il est activé donc il faut s'assurer que ça est activé la virtualisation sinon si vous n'avez si vous avez la virtualisation désactivé donc ça va pas marcher normalement et la plupart des ordinateurs des récents ordinateurs ils ont déjà cette option il suffit seulement que vous allez sur le bios pour l'activer si vous savez pas comment le faire il suffit seulement que vous faites un tour sur le site du constructeur de votre ordinateur et vous pouvez voir comment activer la virtualisation donc à partir du bios que vous avez donc les bios sont différents donc c'est c'est une manipulation très simple donc à faire pour activer cette option comme vous voyez l'interface de dokar elle est comme ceci donc vous avez les conteneurs images volume et aussi l'environnement d'état et les expansions que vous pouvez ajouter ici si vous partez à partir de l'icône ici donc vous avez un menu le vérifier la mise à jour etc donc et plein d'autres options ici c'était seulement l'installation de dokar et après sur la prochaine vidéo on va voir comment on peut faire une configuration ainsi que comment utiliser une image linux sous dokar j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire et à bientôt à bientôt